Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble du stage en entreprise que vous allez devoir réaliser pendant votre année de troisième. Ce stage a trois objectifs. Tout d'abord, il va vous permettre de découvrir le monde du travail, de voir comment ça se passe de l'autre côté. Il va aussi vous permettre de vous confronter à votre choix d'orientation, savoir si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Et enfin, il va vous permettre de découvrir des métiers ou des familles de métiers qui vous sont encore inconnus. Nous allons détailler ensemble la découverte du monde du travail. Vous allez commencer par découvrir les horaires qui vont être sûrement différents de ce que vous pouvez connaître au collège. Vous aurez peut-être sûrement pour la plupart des horaires classiques avec 3 ou 4 heures le matin, 3 ou 4 heures l'après-midi, avec une pause le midi pour pouvoir manger. Mais dans certains métiers ou dans certaines familles de métiers, vous allez peut-être faire des horaires beaucoup plus matinaux. Vous allez commencer très tôt et peut-être que vous finirez en fin de matinée ou en début d'après-midi et vous aurez du temps pour vous l'après-midi ou peut-être du temps pour vous reposer. Vous allez aussi découvrir de nouvelles relations à l'adulte. En effet, au collège, vous avez souvent la même relation à l'adulte qui est le plus souvent votre professeur ou le surveillant qui va vous donner des ordres ou des indications. Ici, dans le monde du travail, vous aurez des relations différentes. Vous aurez bien sûr une relation de subordonnés par rapport à votre hiérarchie, par rapport aux personnes qui seront directement au-dessus de vous dans la hiérarchie. Mais vous aurez aussi d'autres relations comme les relations professionnelles avec la clientèle, les différents clients qui seront avec vous dans l'entreprise, mais aussi des prestataires, donc d'autres personnes externes à l'entreprise, mais qui vont vous servir pour pouvoir réaliser les tâches qui vous incombent. Et en lien avec ces relations à l'adulte, vous allez aussi découvrir les responsabilités. Donc après, selon la confiance que va vous porter votre maître de stage, selon aussi vos compétences, selon votre dynamisme, vous serez peut-être amené à endosser certaines responsabilités. Mais qui dit responsabilité dit qu'il va falloir être sérieux dans votre travail, qu'il va falloir bien réfléchir à vos actions. En effet, si on vous donne une responsabilité et si vous faites une erreur, il peut y avoir des conséquences qui peuvent être plus ou moins graves selon ce qu'on vous donne à faire. Et ces conséquences négatives, elles peuvent être pour vous ou pour l'entreprise ou pour quelqu'un d'autre dans l'entreprise. Bien maintenant, la partie sur la confrontation à votre choix d'orientation. Nous allons pour cela voir trois situations différentes. La première, vous effectuez votre stage dans le domaine ou dans le métier que vous souhaitez faire plus tard. Si c'est le cas, cela va vous permettre de voir si c'est ce métier que vous voulez faire ou si c'est bien dans ce domaine que vous voulez travailler. Deuxième possibilité, vous trouvez un stage dans un domaine qui n'est pas celui dans lequel vous envisagez de faire votre métier plus tard. Cela peut arriver quand on n'arrive pas à trouver un stage dans le secteur d'activité qu'on envisage de faire plus tard. Par exemple, si vous souhaitez travailler en tant que chirurgien, il peut être difficile de trouver un stage auprès d'un chirurgien à cause du secret médical par exemple. Mais vous pouvez aussi avoir fait ce choix par curiosité. Même si vous savez que vous voulez faire tel ou tel métier plus tard, vous essayez de faire vos stages dans un autre secteur d'activité pour découvrir autre chose. Dernière possibilité, vous n'avez aucune idée d'orientation au moment du stage. Dans ce cas, je vous conseille d'effectuer un stage si possible dans un secteur d'activité proche d'une de vos passions, de quelque chose qui vous tient à cœur, de quelque chose que vous aimez faire. Et peut-être qu'en côtoyant les gens qui travaillent dans ce secteur d'activité, vous trouverez une idée d'orientation future. Enfin, troisième objectif du stage de troisième, ça va être de découvrir des métiers inconnus. En effet, même si vous avez une idée précise, vous allez pouvoir découvrir d'autres types de métiers dans l'entreprise par exemple. Donc au contact des autres employés qui n'ont pas tous la même fonction, n'ont pas tous le même métier, vous allez pouvoir découvrir des tâches, découvrir des métiers qui vous sont pour l'instant inconnus. Et ainsi peut-être modifier votre projet d'orientation. Vous allez aussi peut-être découvrir des métiers au contact des prestataires. Donc par exemple, certains corps de métier avec qui vous allez être en relation. Donc ça peut aller du livreur à l'agent comptable, à la secrétaire. Et de la même manière, en étant au contact des clients de l'entreprise où vous faites votre stage, vous allez découvrir d'autres types de métiers. Nous allons maintenant voir ensemble où et comment trouver un stage. Donc vous allez devoir démarcher les entreprises. Nous verrons ensuite comment on peut démarcher les entreprises. Mais pour la plupart d'entre vous, votre stage, vous allez sans doute le trouver auprès de connaissances. Soit auprès d'amis, soit, c'est plus souvent le cas, auprès de la famille. Ce n'est pas forcément ce que je conseille, car si vous le trouvez auprès de la famille, vous faites moins les démarches de recherche. Ces démarches sont importantes pour construire votre avenir professionnel. C'est une première étape, une première confrontation au monde du travail. Mais aussi, si vous faites auprès de la famille, auprès des amis, ce ne sera pas un stage forcément en lien avec le secteur d'activité que vous envisagez pour plus tard. Ce sera, c'est des fois le cas, plutôt un stage par défaut. Enfin, dernier point important, vous pouvez faire votre stage n'importe où en France. Ce n'est pas forcément dans la ville où se trouve votre collège. Certains peuvent même le faire à l'étranger. Donc ça, ça va dépendre des conventions et si c'est accepté ou pas par le chef d'établissement. Tout à l'heure, je vous parlais de démarcher les entreprises. Pour démarcher une entreprise, il faut préparer une lettre de motivation dans laquelle vous exposez pourquoi vous voulez faire un stage dans ce secteur d'activité et pourquoi vous choisissez cette entreprise. Il faut donner envie aux responsables de l'entreprise de vous prendre en stage. Il peut recevoir 10 demandes de stage. S'il n'a qu'une place, il se fiera en premier lieu à la lettre de motivation et ou à l'entretien physique qu'il aurait pu avoir avec vous. Ensuite, il faudra préparer votre CV. Donc le CV, il retrace l'historique de l'élève, ses différentes formations, les emplois ou les stages qu'il a déjà effectués. Alors à votre âge, en troisième, le CV est assez pauvre et il ne sera pas forcément demandé par les entreprises. Mais c'est toujours bien de commencer à le préparer assez tôt pour, au fur et à mesure de votre carrière, l'agrémenter des nouveaux postes et des nouvelles formations que vous avez pu faire. Et enfin, chose très importante pour faire bonne impression, l'importance de la langue et de l'attitude que vous allez adopter lorsque vous allez vous entretenir avec le responsable de l'entreprise, que ce soit au téléphone ou en rencontre physique dans l'entreprise. Pour fixer ce stage, il y aura un impératif, c'est la convention de stage. C'est un document qui est officiel, qui est obligatoire, qui fixe les modalités, donc les jours de présence de l'élève, les horaires de travail et qui est signé à la fois par l'élève, par ses représentants légaux, aussi par le chef d'établissement et enfin par le responsable de l'entreprise. Ensuite, dans certains collèges, les professeurs peuvent vous demander la réalisation d'un rapport de stage. C'est un rapport écrit qui résume la semaine de stage. Dans ce rapport, il y a des éléments à respecter. Il est souvent nécessaire de présenter l'entreprise, de présenter le tuteur et son métier. Et ce rapport est assez souvent évalué. Enfin, le stage peut servir pour l'oral du brevet. Je vous mets à ce sujet un lien en haut à droite vers une vidéo que j'ai réalisée qui donne tous les détails sur le diplôme national du brevet. Si vous choisissez de présenter le parcours à venir, vous pouvez vous appuyer sur la réalisation de votre stage. Mais attention à ne pas simplement raconter votre stage avec ce que vous avez fait tel ou tel jour. Non, il est important de bien comprendre qu'il faut utiliser le bilan du stage, qu'il soit positif et ou négatif, pour expliquer la construction de votre projet d'orientation. Comment vous êtes construit, avec quelle aide, quel a été l'apport du stage dans cette réflexion pour en arriver à la décision de faire tel ou tel métier. Mais il faudra agrémenter la réflexion de ce que vous avez vu en aide à l'orientation, si vous avez participé à des forums des métiers, des forums des collégiens. Donc tout ça contribue à une réflexion générale et votre stage a une part dans cette réflexion générale. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Bon courage à vous pour la préparation de votre stage. Et surtout, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien.